Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur, M. Jacob Garry. Hello Alex. Yes, ça va bien? Ah bien, toi? Ben oui, ça va super. Passez une belle semaine. Oui, une belle semaine. À rentrer chez moi avant 8h. On est tous dans le même bateau. Ne ressortir qu'à 5h le matin. Qu'est-ce que tu faisais le soir pour de vrai? Pour de vrai, tu le sais parce que tu fais partie de mon petit réseau d'amis internet avec qui je game. Moi, pour de vrai, mon social ne parle juste pas les jeux vidéo. C'est sûr que ce n'est pas pareil comme dans la vraie vie. Je ne suis pas trop en manque de social. Non. Moi, mais comme tous les lundis, nous jouons à Donjon Dragon. Oui, nous jouons à Donjon Dragon. Quel est ton personnage? Parle-nous de ton personnage. Non, on ne parlera pas de tout ça. Non. Ça suffit. On va perdre des auditeurs qu'est-ce. Mais non. Non. Puis c'est ça. Mais sinon, travail, dodo, travail, dodo. Travaille, dodo, c'est ma vie de confinement. Moi aussi, ça ressemble à ça. Puis m'occuper d'un bébé. Oui. Divertir un bébé. C'est ça. Oui, c'est assez tranquille. On a des grosses vieilles intéressantes ces temps-ci. Hum hum. On écoute la musique. Tu fais des belles activités. Tu fais des belles activités. Tu as la pêche sur la glace. Oui. Ça, c'est le fun. Tu as une semaine de vacances qui s'en vient. Oui. Qui va être un peu longue parce qu'il faut que tu sois chez vous à 8 heures. Oui, c'est pas mal. Voilà, je dormirai bien en ce temps-là. Ben oui. Mais bon, je voulais dire de quoi. Oui, c'est ça. Je voulais dire, mais ça nous laisse plein de temps, Alex, pour écouter de la musique. Puis en parler sur Internet. Ben oui. À nos auditeurs. Comme cette semaine, Alex, qu'est-ce qu'on a écouté? On a écouté l'album Get Warmer du groupe BOM de Music Industries. Enfin, c'est toi qui nous as proposé ça. Tu me disais que tu venais de découvrir cette band-là. Oui, c'est un band qui a été formé comme en 2004. Ils sont séparés en 2014. Puis l'autre jour, j'écoutais un vidéo sur YouTube. J'étais perdu sur YouTube en soirée de confinement, à ne pas avoir grand-chose à faire. Puis je suis tombé sur les 10 bands punk qui auraient dû percer encore plus. C'est un band-là sorti dans la liste. Puis toutes les bands qui ont passé dans cette liste-là, j'ai écouté comme une toune. Je me suis dit, Chris, ça pourrait être intéressant d'en parler dans le podcast. Nous autres, qu'est-ce qu'on en pense de ces bands-là. Je vais essayer de m'enligner pour qu'on en check un peu. C'est des bands que je ne connais pas et qui ont des cool démarches comme eux autres. C'est un band qui est 100% DIY. qui ont tout fait eux-mêmes. Ils ont bien des affaires qui sont vraiment cool. Ils ont une mentalité différente d'autres bands. Des bands dans la marge. C'est vraiment des bands qui font ça par la passion de la musique. Parce qu'ils ne font pas ça pour faire du cash. C'est une cool band que j'ai bien aimé découvrir pour de vrai. C'est un son... Ça tire sur le ska-punk. Hardcore, quasiment. Ça brasse beaucoup. Il y a beaucoup d'instruments. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans les chansons, je trouve, quand même. C'est un son qu'on dirait que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu de quoi il se rapprochait à ça. Pour parler de cet album-là, Get Warmer, le son de cet album-là, j'ai rarement entendu ça. Dans le sens que tu as tout une partie. C'est brut et c'est violent, comme du gros punk hardcore. Il y en a de tout ça, tu as du genre de petit clavier un peu enfantin, quasiment psychédélique par bout. C'est super saccadé comme musique. C'est un gros melting pot. C'est super intéressant, mais je ne savais pas comment le prendre, cet album-là. Parce qu'il se promène dans plein de genres. Par bout, ça va être ska. Par d'autres bout, ça va être très punk hardcore. Par, mettons, la chanson qu'il joue en arrière fait quasiment folk Irish. Il y a une voix très street punk. Tu vois que ce n'est pas un chanteur né. Le chanteur, ce n'est pas le gars avec la belle voix. La plus belle des voix, puis tout ça. Mais ça fit en esti avec ce qu'ils font, je trouve. Non, ça, c'est une voix très punk. Mais ça, ils se promènent. Ça reste dans le punk, mais ils se promènent dans beaucoup de sous-genres de punk. Comme que tu as dit, du genre de Irish. Moi aussi, je l'ai entendu. Du ska punk, vraiment comme rapide. Trash, un peu à la Streetlight Manifesto. Eux autres ici, je trouvais que c'était un son qui était assez unique. Des tunes acoustiques aussi, qui sonnent super bien. Des tunes acoustiques, puis il y a d'autres tunes qui sortent un peu du punk. Je ne vais pas dire laquelle, mais il y en avait une, je trouvais qu'elle sortait un peu. C'était quasiment un peu plus dans le pop, mais vraiment légèrement. Sinon, on sait ça. Dans quasiment toutes les tunes, tu as du clavier, du synthétiseur, puis des Cree. C'est quand même spécial dans du punk, en tout cas du punk hardcore, mais toi. Oui, mais ça, je lisais un peu sur le band, puis tout. Puis Jeff Rosenstock, qui est le chanteur, dans le fond, du groupe. Lui, en passant, si vous voulez, il fait de la musique. Le band, album de Music Industries, ça n'existe plus, mais il fait de la musique aussi sur son nom, Jeff Rosenstock. Ça reste dans le punk, mais c'est aussi très électrique. Ça va ailleurs. Ça ne reste pas juste dans un genre. Puis je trouve ça, c'est un artiste qui est quand même bien intéressant à écouter. Je suis allé l'écouter aussi un peu pour comparer. Puis en tout cas, mais tu sais, c'est un gars, tu sais, genre, il joue du, ça s'appelle, je ne sais pas si tu connais cet instrument-là, du Teremin. Oui, le Teremin, avec juste, tu fais peloter tes mains dans les airs, ça fait de la musique. Oui, c'est ça, tu joues comme avec des zones, un peu. Tu sais, c'est le premier instrument de musique pour faire de l'électro, qui a été inventé en 1920. Ah ouais? Oui. Tu sais, c'est le premier instrument de musique électronique. Ce n'est pas très populaire, mais ça a l'air fucking tough à jouer. J'ai vu quelques vidéos de monde qui faisaient des tunes avec ça. Ça a l'air super tough pour faire des sons qui ont de l'allure, pour faire des vraies notes. Ouais, c'est ça, c'est comme un peu l'ancêtre du synthétiseur, justement, j'imagine. Ouais, dans le fond, tu sais, pour le décrire un peu, c'est comme une boîte électrique avec deux antennes. Tu as une antenne droite à la verticale, puis tu en as une à l'horizontale qui fait comme une boucle. Dans le fond, avec tes mains dans le vide, tu vas aller jouer un peu avec les zones que ça, ça crée, mettons. Je sais pas trop, je sais qu'elle en boucle, ta main qui est au-dessus de celle-là, calcule la force du son, puis l'autre, la tonalité, non, en tout cas. Penses-tu que c'est plus ou moins dangereux qu'être à côté d'une antenne 5G? Je pense que c'est moins dangereux. C'est moins dangereux? Tu fais partie de ces gens-là, toi. Mais non, je pense que les deux, il n'y a pas de danger. Mais en tout cas, tu sais, je trouvais ça vraiment cool, tu sais, ils jouent de la mandoline, du trombone. Il y a plein d'affaires qui se passent dans tout ça, puis en tout cas, je trouvais que c'était un beau melting pot de bain d'affaires. Ouais. Est-ce qu'on allait montrer ça à nos auditeurs? Ouais, on peut aller, je voudrais te montrer ça avec, on va y aller avec ma chanson pour, pour commencer, avec, moi j'ai choisi 493 Root. Fait qu'on va aller avec ça, puis on vous revient tout de suite après. Bonne écoute tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Ça fait que Green Day l'a fait aussi Alex, Green Day l'a fait, pis à la fin ils ont même donné une guitare. Ben oui, mais c'est pas pareil, c'est pas le jeu Green Day. Je pense que, oui c'est malade Green Day, mais je pense qu'il y a de quoi de plus dans un genre de band comme ça. C'est pas genre, on va te choisir, c'est pas, ah peut-être que tu vas venir, tu veux la jouer, viens jouer. T'as pas besoin de taper sur l'épaule du bodyguard à l'avant. Lui tu le ramènes, l'autre à côté tu lui pètes les dents. Ça m'étonnerait pas, c'est une énergie qui a l'air le fun en show. Moi t'avoue que je les connaissais pas avant que tu nous demandes de faire la critique. Je les ai pas vus en show, mais ça devrait être intéressant. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois quand je t'ai dit ça? Tu dis un autre band de merde ici? Non mais au début, non mais au début, je dis jamais ça. Juste qu'au début, j'ai vu, j'ai fait, c'est du punk. C'est vrai, moi t'avoue que j'ai eu peur que ce soit un genre d'autre, un projet du gars de Rancid. Parce que tu m'en as montré pas mal, j'ai fait, j'espère que c'est pas ça. Mais non, la première étude, j'ai fait genre, oh, c'est intéressant. C'est pas du, c'est pas du Tim. Non. C'est pas Tim Armstrong, on est pas là. On en a assez parlé, là, de Tim Armstrong, je pense, au podcast. On en a fait trois de ses projets, je pense. Ça c'est pour. C'est pour. On en a fait trop, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais, c'est ce qu'on est avec la prochaine chanson. Ouais, qui est ta chanson. Moi, j'ai décidé de présenter à nos auditeurs la chanson 25 Hours Goddamn Téléthon. Ouais. On s'en parle après. Good, on va aller écouter ça puis on va revenir tout de suite après. Sous-titrage ST' 501. 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 Oh yeah! Ouais! Fait que pourquoi cette chanson-là, Jacob? Ben euh... Ben comme euh... Comme que je t'ai dit au début-début, là, quand tu m'as dit c'est quoi ta toune, pis là il a fallu que je les réécoute justement, parce que j'avais, j'avais comme... La misère à mettre les noms sur les tounes, pis figurez quelle toune est laquelle. Ben non, juste parce qu'elle montrait le côté un petit peu plus K, pis euh... C'est la seule assez plate comme raison, là, mais c'est juste ça. Ben c'est la... T'sais ben, encore celle-là qui joue en arrière, Treska encore, là. Mais... Moi c'est elle qui sonne sonoriquement, je pense, dans l'album au complet. Fla plus K, là. Ouais. Pis ça me ferait, t'sais, toutes leurs tounes sont environ... Deux minutes, et demi... Celle-là est un petit peu plus longue, mais t'sais, il tourne pas mal tout à l'entour de ça, pis t'en as une de quasiment 7 minutes. Pas rapport... Pas rapport à la fin, Get Warmer. Ouais, mais faut pas être différent. Ben oui. Qu'est-ce que t'as pensé de cette chanson-là? Comme je te dis, tu me dis Get Warmer, je l'ai pas dans ma tête. Fait que... C'est un beau nom de toune, je peux te dire ça. C'est le nom de l'album, fait que ça doit être une toune qui représente bien l'album. Je peux vraiment patiner de plus. Je peux plus. Ben non, c'est correct. Tu veux-tu nous parler? Ben t'sais, en gros, y'a pas de vidéoclips pour cet album-là. Ben y'a une pochette, Alex. C'est de rêve là-dessus que je m'enlignais, Jacob. Tu veux-tu nous la décrire? Ouais, c'est assez simpliste comme pochette. C'est... On dirait comme des terrains de soccer, un peu. Comme une photo de... Une photo comme mal cadrée d'un terrain de soccer. De plein de terrains de soccer. Vraiment pas une belle photo. Non, non, vraiment pas bien cadrée. Avec, comme tu vois, un fond de ville en arrière. Un début de building. Une couple de tours de condo, genre on dirait. C'est une journée comme un peu nuageuse. C'est pas une belle journée ensoleillée. Y'a des nuages gris. Peut-être du smog au loin. Ouais, peut-être. Pis y'est marqué en gros, en blanc. Bum de Music Industries. Get warmer. Pis en bas y'a un dessin d'un ampli, un peu fait comme à la main, on dirait. Qui fait ben du bruit. Qui nous laisse... Qui nous suggère qu'il y a ben du bruit. Ouais. Pas mal ça, la pochette, hein? Je pense qu'on l'a bien décrit. Tu as très bien décrit. Moi, j'avais les yeux fermés tout le long, là. Pis j'ai vraiment vu la même chose que la pochette. Ah oui, pis les écritures, pis le dessin, c'est en blanc. Est-ce qu'on met encore la pochette comme photo de l'épisode? Maintenant, oui. Parce que j'ai trouvé comment ajuster les choses. Oui, parce que ça avait bugué pendant quelques épisodes. Ouais, ouais. Il y a eu un petit fuck-top dans l'enlignement de nos épisodes. Parce que Balado-Québec, ils ont fait un refresh de leur... Ben, ils ont fait un update de leur site. Tu savais que c'est notre hébergeur, c'est ça? Ouais, ouais, c'est notre hébergeur. Ils ont fait un update du site qui est quand même vraiment cool. Mais ça a comme fucké un peu mes affaires. Pis là, je savais plus où est-ce que j'étais rendu. Pis tout ça. Fait qu'il y a des affaires qui ont sorti peut-être un peu tout croche. Mais bon. Maintenant, c'est correct. C'est pas comme ça on était top notch tout le temps non plus. Mais non, on a encore le droit. Même si on approche bientôt 200 épisodes, on a le droit d'être tout croche. Ça reste un podcast, là. Ben oui. Faites sur Zoom. Oui, qui faites sur Zoom depuis trop longtemps. Quasiment un an. Quasiment un an. C'est correct. Tant que nos voix se rendent à la bonne place, là. Ben oui, pis c'est ça. On s'est arrangé pour que ça le soit, j'imagine. Écoutable. Mais je vous le dis, merci à ceux-là que notre cote a augmenté sur Balado Québec, Jacob. Ben oui. Ben oui. Nous étions un 3.4 étoiles. Des étoiles. C'est-tu de merde, ça? Oui. Et nous sommes maintenant un 4 étoiles sur 5, Jacob. C'est pas mal mieux ça. C'est pas mal mieux. Hein? Merci de voter 5 étoiles sur Balado Québec pour nous autres. Hey, on a-tu tous dit ce qu'il y avait à dire sur l'album? Je pense qu'on commence à avoir fait pas mal le taux. J'avais-tu d'autres fun facts décrits ici? Ah oui, j'ai de quoi pour toi, Jacob. C'est Get Warmer qui joue en arrière en ce moment, Jacob. Leurs chansons ont joué dans des séries télé, Jacob. Ah oui? Ouais, tu savais-tu ça? Ben non. Non. Ils ont joué dans la série télé, je pense que c'est canadien en plus cette série-là. Weeds? Ok, je connais pas. Tu connais pas? En gros, je pense que c'est comme une mère de famille qui se met à vendre du weed parce qu'il y a de la misère à arriver et tout ça. Un peu à la Breaking Bad mais comique, pas sérieux. Ok. Puis aussi, leurs chansons jouent dans une émission assez populaire, Jacob. J'ai-tu dit leur émission? Non. Non? Leur musique, elles jouent dans une émission quand même assez populaire qui s'appelle The Office. The Office? Eh oui, c'est-tu Jacob? Qu'est-ce? Une émission légendaire. Ouais. Mais laquelle? Parkour! Parkour! Non, non. Je sais pas lequel épisode. Ok. J'ai pas été... J'ai pas cherché dans ça. Ben, Chris m'a reclaqué 8 saisons jusqu'à ce que je l'entends, mais bon. Faitement bon, The Office. Yes. On va se laisser avec notre découverte de la semaine à tout le monde aujourd'hui. Tu veux pas qu'on donne nos notes? Ah ben oui, ça serait pas pire. Pas faire comme l'autre jour. Il y a une fois qu'on a oublié de donner nos notes, ça serait le fun, ça arrive plus. C'est un peu ça le but du pocket. On les a rajoutés après. Bon ben Alex, je peux commencer. Ouais, vas-y Jacob. Moi, je mets un 7 sur 10 pour cet album-là. Ouais? J'aime ça les trucs qui sont justement un peu autoproduits et qui vont dans des zones qui n'ont pas été explorées de la musique un peu. Plus marginal. Ouais. Eux autres, je trouve qu'ils ont fait ça. Je trouve qu'ils ont une bonne énergie. C'est du bon. C'est du bon. Surtout au moment aussi que ça a été fait, tu sais, que le pop punk qui était… Tu sais, on s'entend que… Mais pas juste le pop punk, mais le punk rock dans ces années-là était mainstream. Ouais. Ils ont réussi à faire de quoi justement pour être en dehors de tout ça puis garder vraiment le côté punk-ra du street punk puis tout ça. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, ils sont sortis en 2007, là. Ça fait quand même… Ça fait quand même 13 ans. Pis je trouve que même s'il est comme vieux comme ça, tu sais, ils ont… Ils sont dans le punk. Le punk, c'est souvent répétitif puis un petit peu générique comme style. Eux autres, ils ont vraiment comme exploré plusieurs sous-styles de punk. Même encore aujourd'hui, je trouve pas qu'il y a des trucs qui sonnent comme ça. Je trouve qu'ils sont quand même uniques. En tout cas, je parle de cet album-là pour qu'est-ce que moi je connais, là. Du punk. C'est ça. Je trouve qu'il est bien fait. Je trouve qu'ils ont… Qu'ils ont… Qu'ils ont… Qu'ils ont… Qu'ils ont joué dans des zones le fun. Avec une bonne énergie puis… C'est ça. Ben aimé. All right. Moi, je vais donner un 8 sur 10, Jacob, pour cet album-là. C'est un album que j'ai vraiment apprécié à découvrir. C'est de quoi de nouveau que je n'avais pas entendu. Je trouve que c'est de plus en plus rare qu'on découvre vraiment de la nouvelle musique. On va même dans le podcast. On va souvent dans des choses qu'on connaît déjà puis tout ça. Puis, je trouve ça le fun qu'on découvre des nouvelles affaires aussi parfois comme ça. Je trouve… Ouais. Ça rend… C'est des choses comme ça qui rendent le podcast encore le fun, je pense, à faire aujourd'hui. Qu'on ait des choses de même qu'on découvre. Puis, c'est un album vraiment que… Moi, ils rentrent dans ma playlist. Je sais que toi, tu me disais que ce ne serait peut-être pas quelque chose que tu écouterais tout le temps. Parce que c'est peut-être… Encore… Peut-être trop marginal encore un peu. Je ne sais pas trop là. Comment tu t'as expliqué. Je trouve ça quand même… Ça demande comme une attention à écouter, je trouve. C'est pas de quoi… En tout cas, pour moi, je ne trouvais pas… Facile à écouter comme légèrement. Hum hum. Non, puis, je comprends ça. C'est ça… Fait que… Moi, je vais y aller avec un 8 sur 10 pour cet album-là pour de vrai. Puis, allez écouter qu'est-ce que Jeff y fait aussi. Qui est… Jeff… Jeff Rosenstock. Vous allez le trouver sur Spotify, puis sur toutes les plateformes. Que… 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 Que vous écoutez votre musique dessus. Fait que… Aussi, je vais vous inviter à nous suivre sur Facebook, Instagram, Patreon, Twitter. Abonnez-vous à notre Patreon. C'est quelque chose qui… Ça me donne un petit coup de main. Puis, un petit peu d'encouragement à… À mettre tous ces efforts-là… Dans… Dans le podcast. Le travail fort, puis… Si vous appréciez ça… Allez nous… Nous donnez un petit 3$ par mois. C'est pas cher. Vous avez tous nos épisodes… Nos épisodes d'avance. Puis… C'est ça. Je pense qu'il n'y en a rien d'autre. Je pense que c'est ça. Hum? Notre Twitter… Notre Twitter… Il se développe, là. Qu'est-ce que… Qu'est-ce que… Non, pas encore. Il est tôt. Il est tôt. Alright. Fait que… On n'a pas… On n'a pas un… On n'a pas un TikTok ? Non, on n'a pas de TikTok, Jacob. Non, c'est Mysterio Mystère qu'il y a un TikTok. Ouais, ouais. Tu veux-tu qu'on en crée un TikTok ? Non. Non ? J'ai passé, là… Aujourd'hui, là… On s'amusait… Tu sais… À flipper la bouteille, là… Christ, on n'a plus rien à faire, là. On flippait une bouteille, là… Pour essayer de la… La faire tomber drette, là. C'est tellement 2018, tu sais. Ouais, je sais. Puis… Tu sais… Tu te rappelles un peu comment c'est fait en dedans chez moi ? Tu sais, quand on rentre, là… Il y a une petite rebarde, là. Ouais. Bon, ben… Je pense que moi et ma blonde ont été une demi-heure à essayer de… Dans les marches… On était comme dans les marches pour essayer de l'envoyer… Sur le petit rebard. Je pense qu'on a été une demi-heure à essayer de faire ça, mais on ne l'a jamais eue. On ne l'a jamais eue, vraiment. Mais non, mais tu sais, c'est pas gros. Il y a peut-être… Tu sais, la plateforme sur laquelle la bouteille devrait atterrir… À comme… 3 pouces, peut-être. 4 pouces de large, hein. C'est pas très gros. Oui, mais tu peux le réussir. Oui, je sais que tu peux le réussir. Mais tu sais, c'est… Quand même un niveau de difficulté. Mais je n'ai pas réussi. Mais… On s'en va en découverte de la semaine. C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Oh, merci Madame Google. Jacob, cette semaine, nous avons quoi comme découverte de la semaine? Euh… Je pense que c'est du… Ska. Du Ska. De Sherbrooke. De Sherbrooke. Qui s'appelle Les Connors à l'Orange. C'est un groupe qu'aujourd'hui n'existe plus. Euh… Par exemple. Mais vous pouvez suivre le chanteur Frank Cousteau. Euh… Qui est sur Slamdisc. Vous pouvez le suivre. Il fait encore de la musique, lui. Fait qu'on se laisse avec leur chanson… L'Autobus. Ouais. Bonne écoute. Bonne écoute tout le monde et bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage C 大 Désormais. Sous-titrage C. «Sin Affir blocks ». Oui, c'est la chanson ma chanson. C'est meurtre une fâche, une victime… Ça fait que nous j'hésite une gire… Toi là, le mâle automne. Il s'en tirer… J'ai juste photo un lacet slack. Fait que j'me penche pour voir tu lis quoi La réponse arrive comme une claque Un écrivain reste dans l'autobus Me dit que t'as eu du quelque chose Le vieux venu triste qui croyait au Christ Fait que j'm'imagine plein de belles affaires Tu t'en vas travailler au carrefour de l'escroc Je sais j'ai vu la carte de puncher dans ton trou Fait que tu fais te ravaler ton coeur pis ton serreau Avant d'passer huit heures avant de la merde au fou J'suis sûr que ton pavé d'étranger en azor Prends plus que la moitié de la place dans ta sacoche Ça en laisse pas gros pour les cochonneries c'est le fun Peux-tu en avoir de la place pour mon numéro de téléphone? Un écrivain reste dans l'autobus Me dit que t'as eu du quelque chose Le vieux venu triste qui croyait au Christ Fait que j'm'imagine plein de belles affaires J'ai vu juste crier méchantiment J'suis un peu gêné d't'aborder T'as dit ce livre-là est excellent L'utilisé pour t'parler J't'en garde du coin de l'oeil pis j'casse sur mon iPod J'écoute les marmottes filles d'autres musiques plus à l'ode On va arrêter en même placement, on va chercher des cordes J't'en garde du spalade au milieu de l'or Un écrivain reste dans l'autobus Me dit que t'as eu du quelque chose Le vieux venu triste qui croyait au Christ Fait que j'm'imagine plein de belles affaires Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz